Yo, 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 c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Premièrement, premièrement, je vous invite tous à aller souhaiter bon anniversaire à Louis Aoda. Je vais mettre son arrobas là, vous allez tous le follow et lui souhaiter, ça va être ça le cadeau d'anniversaire, vous allez tous le follow et lui souhaiter un joyeux anniversaire, voilà, Louis Aoda, je le présente plus, c'est mon refray et tout, vous le savez déjà, allez lui souhaiter un putain d'anniversaire. Deuxièmement, pour son anniversaire, on a un cadeau qui arrive, on a un fucking cadeau qui arrive lundi à 20h, lundi à 20h. Ça va se passer sur ma chaîne YouTube, c'est un putain de cadeau lundi à 20h et je pense que celui qui devine, je vais lui faire gagner quelque chose. On va parler en argent encore, la dernière fois c'était 5000 euros, je pense qu'on va rester dans le même délire, rester connecté. Bon, là on va parler de Lil Nas X et l'homme qu'on appelle Boozy, Lil Boozy, Boozy Badass, donc restez connecté, on en reparle tout de suite. C'est parti, turn up ! Alors on va plus présenter Lil Boozy ou on va plus présenter Lil Nas X, si t'es sur cette chaîne YouTube, c'est que tu connais les deux. Et vous le savez, cette chaîne YouTube, c'est une pluie d'informations qui tombe sur vous tout le temps, donc il faut rester abonné, mettre la cloche et mettre un commentaire de référencement. Mais joyeux anniversaire en référencement, voilà, joyeux anniversaire Louis. On va faire que ça tous les jours, je vais vous dire de mettre toutes les vidéos maintenant, je vais vous dire de mettre des commentaires et des likes de référencement. Voilà, on va baiser le système, l'algorithme. Algorithme ! Algorithme ! On y va, on rentre dans les algorithmes. Alors, j'ai recensé un peu, je ne vais pas vous mentir, je suis allé fouiller un peu dans des vidéos YouTube que j'ai vues, des gens qui ont déjà fait des vidéos sur le sujet, pour éviter d'aller chercher tous les tweets, je n'ai pas que ça à foutre. J'ai recensé un peu ce qui s'est passé entre Lil Nas X et Boozy. Donc déjà, pour vous souvenir, en 2019, il y a Lil Nas X qui avait fait son coming out, donc qui avait annoncé au monde son orientation sexuelle. Ça avait fait énormément de bruit et tout le monde en avait parlé et Boozy a tweeté, il avait mis un truc du genre, et ben maintenant, on sait qui tu rideais dans Old Town Road. Genre, parce que dans Old Town Road, il parle de, voilà, rider, etc. Il est avec son cheval et tout. Et lui, il sous-entend que clairement, il rideait un Tyson et il met un emoji Tyson et un emoji pleure de rire. Donc là, il rentre dans le délire, il le troll un peu, il se fout un peu de sa gueule, Boozy, etc. Mais c'est de bonne guerre parce que l'autre, c'est un troll aussi, il s'est accepté, qu'on se fait troller. Donc Lil Nas X ne prend même pas mal, il reste tranquille. Donc il faut savoir qu'après, il a répondu sur Vlad TV. Lui, il aime, alors lui, Boozy, si vous ne le savez pas, il a fait son buzz sur Vlad TV, les interviews de Vlad TV. Vlad TV, il faut savoir, c'est un média qui cartonne. Le mec, il enchaîne les interviews, il fait des interviews d'une heure, il les coupe en six mois de deux minutes. Et il fait des stats incroyables, je crois que le mec, il est multimillionnaire, si je ne dis pas de bêtises, de YouTube. Non, il est multimillionnaire de YouTube, c'est officiel, il fait plus de vues que tous les médias YouTube. C'est vraiment lui le numéro un, je vous invite à aller regarder le nombre de vues qu'il a fait. Et sur Vlad TV, Boozy, il aime s'amuser, il aime partir en couille. Et il dit clairement dans le truc, mais vous me venez, mais c'est vrai. S'il ne chevauche pas des meufs, il chevauche quoi ? Il chevauche des Tyson. Donc voilà, il s'exprime sur le bas, il continue. Et voilà, il continue à s'amuser un peu à droite à gauche. Il le fait plusieurs fois dans Vlad TV, il donne plusieurs fois son avis. Et lui, c'est un mec qui n'a pas la langue dans sa poche, il s'en bat les couilles. Il a déjà dit des trucs sur l'enfant de Dwayne Wade, qui était, je ne sais plus c'était quoi l'orientation de l'enfant de Dwayne Wade. Je ne sais plus s'il était non genré ou transgenre, je ne sais plus exactement ce qui s'était passé. Mais il avait pris position. Et justement, il y a Mac Tyson et la fille de Mac Tyson qui l'ont opposé, qui ont dit « Wesh, on n'aime pas comment tu as parlé d'enfant de Dwayne Wade, excuse-toi. Quand tu as Mac Tyson en face, la tête de Wame, même si tu es en tort, parce que là je ne dis pas qu'il était en tort, mais même si tu es en tort, tu t'es excuses. » Le mec, il était calme devant Mac Tyson. Mac Tyson, il lui a parlé, il était calme. Et là, je parle de Mike Tyson, pas de Tyson. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, Tyson, c'est un pénis. Mike Tyson, c'est un boxeur. Pourquoi moi je l'ai appelé Tyson ? Parce que je fais référence à des aventures que j'ai vécues personnellement. Tu vois, Mac Tyson est dans les poids lourds, mais il n'est pas super grand non plus. Ce n'est pas un long gars, mais il est efficace. Pas, pas, pas ! Voilà, excusez-moi, c'est mes références personnelles. Donc on revient sur le sujet. Je me suis emporté un peu. Donc il y a Ilna Sex qui a mis un tweet dernièrement, après son morceau Industry Baby avec Jacarlo, qui a dit « Avec Jac, on a décidé de... » Eh, il y a tout le monde qui tousse dans cette pièce. Je commence à paniquer, là. Là, il y a un tout... Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un mec qui tousse à droite. Un mec qui tousse à droite. C'est quoi, vous faites une choré ? C'est quoi, d'ailleurs ? Les gars, là, je vais faire passer des Covid-tests, maintenant, avant de venir dans ma pièce. Là, il se passe des trucs bizarres, les gars. En plus, il y a un nouveau de l'équipe, là, qui est avec moi. Si je dis son prénom, ça va faire sauter la chaîne. Tu ne sais pas c'est quoi son prénom ? Voilà, je ne dis pas son prénom. Non, voilà. Bon, plus sérieusement. Donc, il a parlé de l'époque avec... Qu'est-ce que je raconte ? Je ne dis que de la merde. Il a mis un tweet où il dit « Avec Jacarlo, on a décidé de performer les fesses à l'air au VMAs pour de la charité. » Et ça, vous savez, Bousy, ça l'a énervé. Bousy, il a fait un live. Il a dit « Comment ça, tu vas te mettre à poil devant les enfants ? » Il n'a pas sucer un Tyson en live. Je ne valide pas ce délire gay. Tout le monde ne veut pas que son enfant se fasse Tyson dans le trou noir. Tout le monde ne veut pas que... En fait, il insinue que les gens... Il ne valide pas le fait que le côté gay soit mis en avant sur les plateformes. Mais de cette manière, il ne valide vraiment pas. Et il pense que ça va avoir une influence négative sur son enfant et sur les enfants. Donc, il le fait savoir clairement salement. Il y a Lil Nas X derrière qui ne répond pas. Mais quelques temps après, là, il rentre dans le trône à fond. Ça veut dire que ça y est, Bousy, là, il s'est acharné sur lui pendant plus d'un an. Là, il répond enfin et il dit « Je travaille sur un son avec Lil Bousy. » Mais quand il fait ça, Lil Nas X, il sait qu'il va rendre fou Bousy. Il sait que Bousy, il le déteste. Il sait qu'il déteste ce qu'il représente. Et là, il le fait exprès pour rendre fou. Et j'ai trouvé que c'était malin. Et là, Bousy, c'est mort. Là, il est parti en couille. Et je trouve, selon moi, qu'il est allé beaucoup trop loin. Il a dit « Arrête de me troller, espèce de... » « T'es une vraie... » « Et tu joues avec un gangsta. » « Tu peux continuer à sucer des Tyson et te faire... » « En paix. » Putain, c'est fort, ça. Je m'auto-censure, les gars. Mais c'est du jamais vu. Vraiment la flemme de faire des montages jusqu'au bout, quoi. « Tu te détestes. » « Moi, si j'étais toi, je me serais suicidé. » « Tu ferais du bien au monde. » « Wouah ! » « Ok, Bousy, je comprends. » « Peut-être que tu... » « Ça tousse trop ici ! » « Ça tousse trop de la pièce ! » « Bousy, je comprends que... » « Dans tes codes, peut-être que c'est un truc que tu valides pas, etc. » « Ça, c'est ton droit. » « Ok ? » « Tu le fais savoir, c'est ton droit. » « Voilà, c'est ton droit. » « Tu valides pas, c'est ton droit. » « Mais de là à dire à un frère d'aller se suicider parce que tu ne valides pas son orientation sexuelle, « Bousy, tu vas trop loin. » « Je sais pas si t'étais sous NSI, sous coke, sous MD, sous crack. » « Je sais pas sous quoi t'étais pour dire à un jeune d'aller se suicider. » « C'est pas bon. » « Le gars, il a son orientation sexuelle. » « Si c'est pas ton délire, le calcule pas. » « Après, le fait que je capte que tu dises que ouais, ça va avoir une influence, ceci, cela, voilà, nanana, nanana, nanana. » « Après, aujourd'hui, on est dans une société où chacun fait ses choix, etc. » « Tu peux pas imposer au petit de plus être gay. » « Tu veux faire quoi ? » « Tu veux le forcer à accoucher avec des femmes ? » « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Le type, il est gay, il fait son truc. » « Non, Bousy, tu peux pas dire un petit peu, il va se suicider. » « C'est pas bon. » « C'est pas bon. » « Tu peux dire que toi, tu ne valides pas le fait de mettre de la sexualité en avant à la télé. » « Ça, je te rejoins. » « La sexualité en avant à la télé, que ce soit des femmes à poil, des mecs à poil, je te rejoins. » « C'est un truc qui n'est pas cool. » « Mais c'est pas que sur les mecs. » « C'est pas que sur les gays. » « Mais, gros, tu dis ça, mais toi, derrière, tu fais des lives où tu demandes aux... » « On n'oublie pas quand même que Bousy, il fait des lives où il demande aux meufs sa gimmick qui a percé, c'est « Mets les lèvres de ton miaousse en live et je te donne 100 dollars. » « Voilà, il incite les femmes à mettre leur miaousse dans son live Instagram. » « Il s'est même fait virer d'Instagram à cause de ça. » « Et tu parles de nudité à la télé ? » « Bousy ! » « Dis juste, je suis homophobe. » « Tu dis ça, c'est réglé, Bousy. » « Voilà, tu vois. » « Mais Bousy, quand même, sois pas méchant avec le type E en vrai. » « Si tu ne valides pas son bail. » « Et là, je parle comme si je connais Bousy. » « Je sais qu'il ne va jamais regarder. » « Il ne parle pas en français. » « Mais Bousy, je m'adresse à toi. » « Le calcul, hop, fais ton truc. » « T'es là, tu... » « Et derrière, ça allait loin, puisque derrière, il y a le frère de l'île Nazex qui a répondu. » « Il y a le daron qui a répondu, qui a dit que son fils, il est sur la route d'être milliardaire. » « Qu'est-ce que tu lui casses les couilles ? » « C'est-à-dire que là, il prend beaucoup d'argent, l'île Nazex. » « Le daron, il vient, il dit ça. » « Le daron, là, il se frotte. » « Il s'en bat les couilles. » « Quand il a tweeté, le daron de l'île Nazex, c'était comme ça. » « Monsieur Burns. » « Bousy, non ! » « C'est pas comme ça, Bousy. » « Putain de merde. » « Je suis un alien, je suis un alien. » « Je n'ai pas dit, c'est pas lui. » « Je suis un saïen. » « Je suis un alien, je suis un saïen. » « Que d'ennemis, beaucoup pas prédit. »